bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube ou sur l'application code tatami je réponds au déroger en fait dans cette vidéo je vais tout juste partager mes entraînements sur la programmation web je commence avec node.js je pars dans ce dossier ici celle ci est notre roadmap où nous allons commencer à se référer maintenant si ce que je suis en train de faire ici vous ajouterez quelque chose à la fin votre suggestion commentaire abonnement ou like ça me fera du bien commençons d'abord par l'introduction c'est quoi node.js node.js est un langage de programmation un langage de programmation qui s'exécute du côté serveur au départ les javascript s'exécuter du côté client ou navigateur mais ils ont du tout juste à créer un système ou à créer un autre programme qui s'appelle node.js pour que les javascripts puissent s'adapter à s'exécuter du côté serveur et quoi est ce que ça fait du côté serveur ça permet tout juste à livrer des pages web d'une manière dynamique ça permet à communiquer avec les bases des données ça permet à envoyer des emails ça permet à créer des applications robustes et dynamiques par exemple et des applications de chatting les applications des crypto monnaies les applications des les les applications des joueurs multi plateforme quoi joueurs multi joueurs comme vous voyez certaines jeux où les gens commencent à jouer à distance vous pouvez les faire avec node.js commençons directement sur node.js a démarré avant de démarrer nous devons tout juste installer node.js pour installer node.js nous allons ici sur le site du node.js si vous arrivez sur le site du node.js vous allez voir ces deux boutons ici nous avons cette version 40 version ou version actuelle et nous avons une version précédente vous pouvez choisir entre les deux celles que vous voulez maintenant l'avantagé qui est ici la plupart des gens préfèrent utiliser la version précédente pourquoi parce que c'est une version qui a déjà été utilisée et la version qui est la version courante c'est une version qui est un tout toupé comme une version expérimentale il sait qu'il puisse avoir certaines contraintes bon il sait pas que ça puisse passer ou il sait que ça puisse avoir un peu certaines contraintes vous pouvez choisir entre les deux celles qui vous convient et après avoir fait l'installation nous allons tout juste ici d'abord tester si ça c'est bien installé pour tester nous allons nous allons tout juste sur notre je crois nous allons c'est juste sur notre commande prompt à l'intérieur du commande prompt ici nous mettons node dash v node dash v c'est pour vérifier tout juste la version d'une autre que nous avons installé la version que nous avons c'est 17.40 là nous savons directement que node est installé sur notre machine nous pouvons commencer donc à coder et pour commencer à coder nous lançons tout juste ça nous lançons tout juste ça nous devons créer un dossier ces dossier je peux tout juste aller si j'ai fait nouveau dossier où je peux mettre par exemple ces dossiers peut s'appeler nos deux ces dossiers qui s'appelle nos dix si nous devons l'ouvrir dans notre éditeur pour l'ouvrir je pars dans open je cherche sur pc sur desktop ou et non de note ça se trouve là et j'ai cliqué sur aucun je viens tout juste à d'ouvrir un autre dossier là maintenant pour commencer je vais créer un index ici index.js là c'est notre fichier qui va s'exécuter du côté serveur je devais mettre même serveur point js bon index c'est aussi bien mais l'index est souvent beaucoup plus utilisé dans des sites donc notre page est principale si vous voulez upload de votre site sur un serveur il n'y a pas de problème que vous pouvez mettre n'importe quoi ok après avoir créé ce script ici nous devons installer ce qu'on appelle les npm les npm ou node package manager c'est ce programme là qui permettra donc à manager tous les modules ou package maintenant pour installer ça nous devons aller sur notre terminale ici allez ici si nous devons cliquer un nous devons mettre npm install npm install nous pouvons mettre nous pouvons installer d'une manière globale dash j ou dash dash c'est maintenant dash j et dash dash quelle est la différence si vous écrivez dash dash serve c'est à dire un pm va s'installer tout juste spécifiquement à cette fichier ou cette programme de cet dossier ici ou cette application mais si vous mettez dash g ça va s'installer d'une manière globale c'est à dire toutes les applications qui vont venir peut dépendre et à cette installation même si ça passe six ans sept ans et que vous n'installez pas d'autres npm en mode spécifique ça commencera à utiliser toujours l'installation globale ce qui fait qu'ils puissent avoir des adaptations à npm ou qu'ils puissent avoir des changements ça peut causer un tout un tout petit problème c'est pourquoi qu'il est préférable et parfois d'utiliser chaque projet avec son npm package manager là je mets tout juste comme ça et je clique sur entrer et vous remarquez de ce côté si nous avons paquet de points json qui vient d'être ajouté ici c'est à dire notre npm vient d'être installé après avoir installé cela je vais installer encore npm init npm init c'est quoi npm init npm c'est notre package initialize ça va initialiser tout juste est nos dépendances ou nos modules c'est un fichier qui permettra donc à prendre nos dépendances et les mettre dans un package point json pour tout juste spécifier toutes les dépendances que nous avons utilisé dans notre application au cas où si vous déployez votre application dans un environnement de production que cet serveur commence à chercher ce dossier là pour savoir quelle technologie que vous avez à utiliser dans votre projet pour que votre projet puisse fonctionner nous avons npm init on peut toutefois mettre dash yes dash 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 yes pourquoi est-ce que j'aimais dash dash yes ça permet tout juste à installer cette npm init d'une manière par défaut parce que si vous ne mettez pas les yes ça va installer d'une manière logique c'est à dire ils vont commencer à vous poser des questions comme les noms de l'auteur les noms de l'application que vous voulez écrire donc toutes ces informations là comme je ne suis pas en mode production je suis en mode entraînement ou mode développement je peux tout juste mettre comme ça il n'y a pas de problème et je clique sur entrer ça va créer aussi un autre dossier ici je crois j'ai écrit npm dash dash yes pourquoi est-ce que ça n'est oui ça a créé cette package point json qui est notre où il a tout juste les références de nos dépendances là jusque là je peux encore installer notre premier module pour vous faire voir comment est-ce que les dépendances s'ajoutent à cette package point json j'ai fait encore ici je pars sur nos terminal je pars ici je mets npm install npm install express si je clique sur ok ça va tout juste ajouter une dépendance ici dans ce projet après avoir terminé les loading vous voyez ça nous a ajouté sous tout juste express et la version de l'application express ça nous ajoute aussi cet dossier ici qui est nos deux modules qui est les informations concernant tout juste nos modules là on vient d'ajouter notre première dépendance nous avons installé notre premier module après avoir installé notre premier module nous pouvons directement commencer à développer les applications et les autres modules vont venir quand nous serions quand nous aurions besoin de les utiliser maintenant premièrement je me réfère encore à notre fichier ici nous sommes à ce niveau ici parce que nous avons démarré notre js nous avons installé notre premier module là nous sommes ici plus tôt là c'est les modules http nord point json et http c'est une module qui est incorporée dans notre gs qui permet de créer des serveurs pour créer un serveur nous déclarons tout juste un constat constat que nous appelons par exemple http j'aimerais quoi ya http nous venons tout juste de réclamer cette module qui s'appelle http après avoir réclamé cette module nous l'affectons dans cet objet ici http là nous descendons ici nous prenons cet objet nous mettons cet objet à une méthode qui s'appelle crée c'est vrai crée c'est vrai c'est une méthode qui nous permet à créer un serveur et si vous avez cette méthode nous avons une fonction cette fonction c'est une fonction callback qui aura tout juste une request et une réponse la réponse est là et une réponse ok maintenant je me trouve à l'intérieur ici quand je me trouve à l'intérieur nous avons déjà c'est des variables ici ou paramètres request une réponse maintenant c'est quoi les risques les requests et les requests et sont tout juste qui viendront au travers la méthode de gates ou poste donc qui va traverser soit par irl ou par poste méthode là nous avons les risponses les risponses et sont tout juste les réponses qui vont provenir du serveur pour aller du côté client et si nous voulons envoyer des réponses aux clients nous dirons tout juste avec les risponses et ici comme notre paramètre et si ça entre si ça devient aussi un objet à l'intérieur ici nous appelons une méthode qui s'appelle write aid c'est une méthode qui permet d'envoyer des informations concernant notre response maintenant notre première information nous le mettons en déçant les dessins ici c'est l'esthétage ou l'état de notre serveur l'état d'un autre serveur c'est l'état est disponible parce que nous voulons envoyer quelque chose au client et que toutes les pages sont disponibles s'il ya quelque chose qui n'allait pas on devait mettre 404 après avoir créé ça nous mettons un objet dans cet objet nous mettons tout juste content content type après c'est content type nous mettons texte texte dash html bar html là les textes html c'est toujours le type de contenu qui sera en format html ou string je descends ici après avoir mettre ces informations pour envoyer au client nous devons maintenant écrire quelque chose au client là c'est tout juste des informations maintenant pour écrire il ya une méthode qui s'appelle white qui permet à écrire dans les bons ça ou dans les navigateurs je peux mettre par exemple notre première serveur serveur notre premier serveur maintenant je dois tester si notre notre serveur va passer avant de tester normalement nous devons spécifier les ports à laquelle notre serveur commencera à écouter le request va se diriger vers une porte qui s'appelle 80 80 vous pouvez écrire n'importe quoi ici nombre que vous voulez mais c'est que cet nombre ne puisse pas être utilisé par une autre application parce qu'un port doit être utilisé par un seul application là nous mettons 80 80 on pourrait mettre même 3000 on peut mettre même 200 donc ça dépend maintenant pour lancer l'application pour voir comment est ce que ça se passe nous allons encore dans terminal nous mettons nos deux nous mettons index point js et si j'ai cliqué sur aucun je pars mais je pars dans notre navigateur ici je dois aller sur localhost 80 80 si je pas sur localhost 80 80 80 nous avons l'information qui a été envoyé au client qui est du provenant du serveur qui est notre première c'est notre premier serveur c'est cette string qui se trouve ici qui vient d'être envoyé au serveur ici là nous avons envoyé notre premier response au serveur après avoir envoyé notre première réponse nous devons end up les serveurs parce que si nous ne end up pas les serveurs ça va commencer envoie à envoyer des requests par exemple si j'ouvre avec cet navigateur ici vous remarquerez ça commencera toujours envoyé des requests sans s'arrêter j'ai fait localhost point 80 80 80 ça se trouve ici vous voyez cette serveur ici ne end up pas les requests ça commence toujours ça continue à envoyer des requests au serveur et nous devons stopper ça parce que c'est ça devient un loop indéfini un loop indéterminé ou un loop qui continue ça peut ruiner aussi à la mémoire de notre machine ou faire cracher la machine maintenant pour arrêter ceci nous devons mettre request point end request point end nous devons encore aller dans notre terminal ici faire la même chose pour exécuter notre fichier index point js et nous allons aller où là ce n'est pas ici c'est dans l'autre si vous voyez notre quoi si j'ai fait comme ça ça ne renvoie pas encore des requests ça envoie directement la réponse au client sans avoir faire tourner celui ci en continuité là je viens de terminer ici maintenant à partir d'ici nous devons passer à autre chose pour passer à autre chose je vais d'avoir réglé quelque chose que j'aurai marqué ici parce que ça va nous perdre à l'étant à chaque fois que je vais lancer un programme je dois encore aller sur le terminal taper ça pour éviter ça nous devons installer une dépendance qui s'appelle node moon node moon pour installer node moon je pars encore ici pour que ça puisse commencer à exécuter notre programme d'une manière automatique s'il ya un changement maintenant je vais encore faire quoi mettre npm install npm install node moon et je clique sur entrer ça va installer node moon pour nous permettre tout juste à lancer l'application d'une manière automatique si j'ai j'ai quoi je finis des écrire j'enregistre ça va directement l'ancien mode moon pour que l'application puisse fonctionner au lieu que je commence toujours à venir écrire sur les terminales ça vient d'installer node moon là nous voyons directement notre dépendance ici qui est la version d'un autre node moon je retourne dans l'application pour l'ancien mode moon je pars dans les terminales j'ai fait nom de mon nom de moune je mets encore index.js et je clique sur aucun ça lance directement nos de moune et pour vérifier je peux faire ça je pars ici notre premier serveur bien bien air par exemple maintenant si je vais lancer ça je peux tout soit enregistrer ce dossier pour lancer ou je peux aller tout juste dans les terminales et cliquer gauche directement ça se lance si je pars ici vous voyez les résultats c'est bien air qui vient d'être ajouté là ça c'est je quitte un peu rapidement qui est d'aller commencer à écrire encore les les quoi nos deux points nos deux points quoi index.js ça va faire perdre un tout petit peu le temps ok après avoir installé node moon nous devons passer à quoi on passe je vais me référencier encore avec mon programme ici là nous sommes ici nous avons créé un serveur http après créer un serveur http nous allons aller sur le système des fichiers le système des fichiers nous permet tout juste à créer des fichiers sur notre programme ou créer des fichiers ajouter des contenus supprimer les fichiers renommer les fichiers nous allons voir avoir besoin tout juste et d'appeler un module qui s'appelle fx et f s ou file file system plutôt et dans ce file system moi je fais encore require je fais les requirements de cette fx ici ça va encore nous retourner cet objet c'est fixe et si nous voulons encore créer des fichiers je peux toutefois aller écrire cela ici dans notre serveur mais cet fichier ici dépendra tout juste des requêtes provenant des clients mais si nous ne voulons tout juste pas nous pouvons les mettre après ou nous donc c'est à vous de voir où vous voulez les mettre je les mets tout juste est d'abord à l'extérieur pour que vous puissiez voir directement j'aimais fx point white white file white file c'est une méthode qui permet tout juste de créer un fichier ou de créer un fichier si les fichiers existent ça va ajouter tout juste où ça ne ça va tout juste remplacer les contenus qui à l'intérieur si les fichiers n'existe pas ça va créer un autre fichier un nouveau fichier mais j'ai fait ça je peux mettre par exemple quoi je peux mettre par exemple plein mon île point js dans module point js je peux aller ici j'ai fait tout juste d'âge j'aimais comme ça j'ai pu mettre mon module point je peux mettre tout juste html pour voir d'abord parce que les js va nous envoyer des rouges j'aimais html pour que ça puisse nous envoyer les textes à l'intérieur du fichier html maintenant j'aimais les contenus qui va être envoyé là bas les contenus je peux dire par exemple bonjour bonjour suis les doucher non suis les nouveaux sur les nouveaux scripts ok sur les nouveaux scripts quelque chose comme ça sur les nouveaux scripts là je vais envoyer cette information ici dans cette fichier maintenant pour que nous puissions encore end up endo prendre en charge toute l'erreur qui peut se produire j'aimais fonction là j'ai fait erreur si il y a erreur ça va nous signaler tout juste qu'il y a erreur je fais nous testons si erreur ça puisse ça puisse faire les trop erreur ça puisse nous envoyer tout juste l'erreur s'il n'y a pas erreur ça puisse nous envoyer console point log point log bien créer c'est bon là je viens d'écrire je vais tout juste un peu vérifier fx require fx fx.writefile module point html bonjour suis les nouveaux scripts fonctions erreur erreur ok je viens de terminer là nous sommes en mode lecture non mode écriture là si je clique sur ça vous voyez ça nous a créé cette module ici qu'on n'avait pas a l'intérêt nous avons bonjour suis les nouveaux scripts vous voyez ça a créé toujours cet module et si cet module existe déjà nous pouvons ajouter des scripts javascript le script javascript c'est bon comme ça existe déjà ça ne peut pas créer notre dossier ça va tout juste encore au va au va roi tu sais qu'ils se trouvent dans certains dossiers module si j'ai cliqué sur ça vous allez voir que c'est javascript va être encore ici vous voyez ceci ça ne crée pas un nouveau fichier ça ajoute tout ça donc ça remplace tout je sais que c'est trop vici maintenant pour éviter les remplacements des contenus nous pouvons utiliser les appends les appends c'est une méthode qui permet tout juste d'ajouter quelque chose à ce qui est déjà dans cet fichier j'écris white je peux mettre tout juste à peine à peine file maintenant pour à peine de file javascript au lieu que je puisse écrire javascript je peux maintenant par exemple programme nous avons donc nous allons tout juste ajouter cette phrase ici nous allons juste ajouter cette phrase à notre dossier ici maintenant si je clique comme ça nous allons là vous voyez ça nous a ajouté tout juste des programmes ici ça nous a ajouté programme et pour mettre l'espacement ici je crois je vais aller quelque part ici et essayer de faire ça si ça va passer non non pas là bas nous sommes dans notre programme ici dash dash et je peux mettre quelque chose ici faire comme ça c'est quelque chose expérimental que je suis en train de faire ici allons voir si ça va créer ça crée quelque chose ça nous a renvoyé ça pourquoi est-ce que ça nous a renvoyé ça parce que parce que celui ci est tout juste encore de l'autre côté je peux faire ça et venir ici faire ça je crois il ya quelque chose que je viens d'aimer sa fonction fonction comme ça comme ça bon pour faire les quoi l'espacement nous verrons ça où nous pouvons faire les dash n ou dash tab je crois faire ça bonjour 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 ici nous allons ici nous faisons t t where is the dash dash t qu'est ce que ça va ça renvoie l'espace ici c'est ce que j'ai cherché ça nous a renvoyé espace maintenant l'été ici je ne devais tout juste pas les maîtres était ici je ne devais de première t si je ne devais pas les maîtres parce que ça va laisser cette écriture si nous permet de faire une tabulation si nous voulons mettre une tabulation nous pouvons écrire ça par exemple je peux écrire mon nom ici pour voir comment est-ce que ça va ça va ajouter cette tabulation j'ai fait comme ça j'ai pas réussi ou ouais ça nous a créé cet espace ici c'est c'est que j'ai cherché ok je viens de résoudre maintenant passons à autre chose nous avons vu les appels file nous pouvons encore voir quoi les rides fois les rides failles c'est une méthode qui nous permettra toujours c'est à lire les fichiers pour lire les fichiers nous mettons ride file et quand nous lisons un fichier nous aurions besoin premièrement de supprimer ça parce que nous ne sommes pas un monde de lecture nous devons avoir notre deuxième paramètre cette deuxième paramètre c'est les data les data c'est notre paramètre ou notre argument qui viendra avec les données et si nous sommes ici à l'intérieur je mets data c'est à dire si nous lisons c'est nous lisons cette fichier ici et que si il ya erreur ça puisse nous envoie erreur s'il n'y a pas erreur les données va passer par celui ci et va entrer dans les consoles ici les consoles là maintenant nous voulons lire quelle date nous voulons lire les datas qui se trouvent dans module point html les datas qui se trouvent dans module point html c'est ça maintenant ça s'est lancé directement quand j'ai fait ça pourquoi est-ce que ça nous a renvoyé cette culture ici ça nous envoie des numéros comme ça parce que nous n'avons tout juste face nous n'avons tout juste pas fait ce qu'on appelle les encodings les encodings permet tout juste de renvoyer des résultats en formes et des strings soit vous avez des probabilités vous pouvez aller sur les datas écrire date data point string à tous string et vous mettez ça ça c'est une méthode qui convertit tout juste les données en string et si j'ai cliqué sur ça vous voyez ça nous a renvoyé ça mais ça bonjour sur le nouveau script c'est notre string qui se trouve dans cette fichier simon il a point html là c'est notre première probabilité si nous ne voulons tout juste pas utiliser tous string la propre et nous pouvons aller ici mettre notre écrire à l'intérieur si est venu remettre ce qu'on appelle l'encodage un coding dans l'encodage ok encodage je mets youth f8 les youth f8 nous permet tout juste à retourner les résultats en string et si j'explique encore ok vous voyez ça nous a renvoyé encore les résultats en string là c'était ride file après le ride file nous pouvons encore voir quoi nous pouvons avoir voir aller à peine d'aller non on a à y avoir les à peine nous pouvons voir les nous pouvons voir par exemple les rinem les rinem c'est une méthode qui permet tout juste de faire quoi des renommés tout juste notre dossier ici notre fichier les rinem nous n'aurons tout juste pas besoin c'est de cet encodage ici et nous n'aurions pas besoin de cette data ici parce que c'est les rinem nous voulons tout juste changer les quoi nous voulons tout juste échanger les rinem je peux mettre tout juste rinem comme un retour maintenant si ça renvoie erreur ça puisse envoie erreur s'il n'y a pas erreur que ça puisse renvoyer on a renommé maintenant pour renommer ça c'est les fichiers que nous voulons renommer maintenant des fichiers qui va être donc au lit fichier qui que nous voulons nous voulons changer les fichiers en sept noms ici vous mettez votre deuxième paramètre qui s'appelle par exemple mondial des nous voulons changer cette fichier en module dit vous mettez encore nom des points js ça va chercher cette fichier dans notre dossier principale ça si ça finit de les chercher ça va changer ça en module d un module d et si je clique ici il ya quelque chose qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas là renom module point html module ya ça nous a créé cette module d aussi vous voyez bien il ya module 2 qui vient d'être créé ça nous a créé cette module d et c'est encore de changer par exemple module 3 bon celui ci puisse être un module d et que nous voulons l'échangé un module 3 cliquant encore ici c'est en tout juste d'attendre quelques secondes mais je crois il ya quelque chose qui ne va pas bien je ne sais pas si c'est les consoles ici qui compliquent il n'a sage et d'arrivée tori module des modules d il ya quelque chose qui s'appelle module des noces h director et toutes ces choses ici ça a trop une erreur bon allons d'abord voir où provient cette erreur là nous sommes dans module d je vais changer module 2 2 non pourquoi est-ce que ça ne change pas parce que notre module et j point j et ce n'est tout juste pas html module des points gs nous voulons les mettre à mon deal 3.js si j'ai cru comme ça vous voyez ça a changé module point d un module point 3 si je suis ici encore à pour bien faciliter la compréhension j'aimais tout juste module 3 qui va être changé tout juste à export qui va être tout juste échangé en export et si j'ai cru que comme ça ça va rajouter export ici vous et ça nous rajoute tout juste export pas ajouté ça a changé tout juste module trois points gs en export là on vient de finir avec les une m nous pouvons tout juste faire encore quoi nous pouvons ajouter les un link un link ça nous permet à un link ou à quoi à supprimer un fichier par exemple j'ai dit un link après un link je peux faire quoi après un link j'ai défini tout juste c'est que nous voulons faire un link et où c'est que nous voulons tout juste effacer plutôt nous voulons effacer export nous voulons exprimer et fois c'est export point gs et si j'ai plus que sur ok comme ça ça va nous effrayer ça vient de disparaître là là c'est un link qui vous permet de faire ça il ya aussi une méthode qui s'appelle open je crois dans méthode open on peut par exemple lire aussi dans cette méthode cette méthode peut avoir un flag à cette flag ici on peut mettre à l'intérieur ride qui sera tout juste c'est une méthode standard qui permet de faire tout ce que nous venons de faire ici mais juste juste en ajoutant les airs qui veut dire tout juste un mode de lecture si c'était mode d'écriture on devait mettre w maintenant après avoir mettre comme ça comme c'est un mode de lecture nous devons envoyer et recevoir les data et quand nous recevons les data nous pouvons mettre les data ici nous pouvons mettre les data ici et après avoir mettre les data nous avons quoi dans cet export point gs je crois nous n'avons rien et si j'ai fait comme ça ça ne nous renvoyera pas quelque chose parce qu'il ya rien à voir là quelque chose comme ça c'est un mode lecture ça nous renvoie erreur ou d'attendre maintenant allons d'abord dans export export a toujours a tout juste été éliminé je vais mettre par exemple index.js index.js qui est cet dossier où nous sommes en train de travailler nous voulons encore lire tout ce que nous avons ici mais dans les notre terminal maintenant pour lire tout ce que nous avons ici je clique encore ici ça nous renvoie tout juste 4 et pourquoi est-ce que ça nous a renvoyé 4 notre monde reste du 4 je crois je vais spécifier d'abord index.read open data toutes ces choses là éliminant d'abord les enrichis pour voir la réaction non mais si j'ai fait comme ça ça nous renvoie nil nil comme data pourquoi un ex point j s j'ai fait rr point data ça va data ou if rr rr trop trop erreur ou data voyons ça nous renvoie 4 et si nous sommes ici modéris de modéris de modéris de modéris d'expandir ce point de data il ya quelque chose avec copain qui ne voit pas un ex point j s bon je dois tout juste aller voir pour comment est-ce qu'on utilise index et open open point file note j s open je crois je ferais quelque part je veux tout juste chercher et quoi open ok open quelque part ici je fais fx open my file point texte en mode white fichier tout ça data mais normalement je suis en mode white je suis je devais mettre la montre white ou ride ride pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un mode ride allant voir à air et fixer node.js open open mode open mode r node.js node.js ok si nous sommes ici nous avons les flags voyons d'abord les modes de read de top n'est pas une mode de réception dans un existe ça va donner exception si ça n'existe pas nous avons open demo.serv là c'était require fx open demo.serv maintenant je vais voir tout juste tellement le mode lecture ou read pourquoi est-ce qu'elle n'écrivent pas les modes lecture je crois il ya quelque chose qui se passe avec les modes lecture fx nos dieux six systèmes flagueur mode lecture r voir tous ceux nos dieux c'est errant et roi il est du fin between open mode ok allons d'abord ici encore nous avons oh attend 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 index.js oui c'est une expérience maintenant qu'est-ce qui fait que notre ça nous renvoie ces quatre récits ou bien nous devons tout juste et maître tout string tout string ça n'a pas les fonctions erreur date à quelque chose comme ça ok à lente on va voir les modes open plus tard maintenant passons tout juste à d'autres modes qui permet aussi d'écrire par exemple nous avons fx point créer des stream créatrice stream nous permet tout juste à lire nos dossiers ou nos fichiers d'une manière partielle n'ont pas d'une manière partielle n'ira c'est que si les documents donc partie par partie au lieu que ça puisse d'abord chargé toutes les de toutes les fichiers dans la mémoire pour les livrer à un autre client ça va tout juste à commencer à envoyer des résultats d'une manière partielle donc les résultats qui sont disponibles et ça l'envoie au client s'il ya les résultats disponibles et ça l'envoie au client s'en entend s'en attend tout juste pas que les résultats puissent être en entièreté pour l'envoyer aux clients c'est ça l'avantage de ça parce que ça n'arrête pas les cours du programme ça permettra tout juste à d'autres fonctions de s'exécuter au lieu de stopper les programmes à attendre ainsi de fichiers et là aussi les fichiers n'est n'est pas disponible donc aussi les fichiers est encore des recherches cela nous permettra donc à exécuter d'autres choses si les fichiers sera disponible en entièreté ça va les renvoyer si ce n'est pas en entièreté ça commencera à envoyer les fichiers d'une manière partielle donc les chanques les petits données par données pour faire la totalité mais là si vous vous trouvez sur fx point créateur et stream nous pouvons par exemple mettre les rues stream nous voulons ride stream par exemple et notre index ici index index.js nous voulons ride les index.js premièrement je dois encore spécifier l'encodage un coding avant les spécifier il ya un coding c'est ça un coding je mets youth f8 je peux mettre aussi les hautes maquettes mais high water maquettes je les laisse sans n'est pas toujours ce n'est pas tout juste nécessaire pour les moments et pour la compréhension je mets encore après avoir faire les créateurs et du stream nous voulons lire tout juste et ça et pour lire nous leur mettons tout juste et dans un dans un variable nous disons variable ride là c'était créateur et du stream nous voulons lire cet dossier là pour lire nous appelons une méthode tu vois contrôler si les résultats est disponible maintenant si nous disons ride.on data ça va vérifier si les data est disponible et si les data est disponible ça renvoie tout juste soit si ce n'est pas disponible ça renvoie erreur si c'est disponible ça renvoie data vous voyez la différence le callback de cette méthode ne se trouve pas à l'intérieur ici mais ça s'est effectuée donc à l'extérieur de cette méthode ici pourquoi parce que ça commence maintenant à tester si les data est disponible si les data est disponible ça renvoie ça et si ce n'est pas disponible ça renvoie erreur maintenant je fais encore comme ça après avoir faire ça j'entre ici au milieu ici je peux mettre il fait la même chose il fait erreur le tour erreur ou bien faire console.log et non non pas erreur console.log data et je fais comme ça si j'ai fait comme ça je croyais à quelque chose qui ne va pas bien index.js ou bien pourquoi est-ce que ça ne lit pas cette donnée ici ou bien c'est parce que je suis directement dans les mêmes dossiers c'est pourquoi ça complique maintenant essayons de créer un autre dossier c'est un autre fichier plutôt je fais index.html maintenant dans cet index.html je peux aller à l'intérieur ici je fais comme ça ok allons maintenant à l'extérieur je fais en data fonction d'erreur data if erreur égale data ou sinon console.log data est-ce que un coding utf tout ça est fixe point ride savoir est-ce qu'il y a un tout petit peu problème qu'est-ce qui cause problème là non c'est un cause je crois que ça ne cause pas problème ça nous a envoyé tout juste les documents je crois ça nous a envoyé le document ici et pourquoi est-ce qu'il y a une erreur qui vient après cet document je vais faire fier pourquoi il y a cette erreur là bon commençons tout juste un autre rythme terminale pour voir où est le problème si j'ai dit non de mon index.js et je clique sur ok ça vient tout juste et donc envoyer les résultats nous oui ça nous renvoie ça ça nous renvoie ça parce que ce sont tout juste les quoi les scripts qui se trouve dans notre index.js or je vais lire maintenant ce qui se trouve ici ce que se trouve là c'est index.html et si je vais encore lire ça j'ai fait ça ça nous a renvoyé 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 ça je vais définir l'encodage oui j'ai déjà eu à définir l'encodage il y a encore quoi qui a data fonction erreur data ok console.log data ça nous a renvoyé tout juste les données là c'était le ride stream et le ride stream nous pouvons maintenant encore faire quoi faire les write stream pour faire les ride stream nous allons encore ici nous disons variable non variable par exemple celle ci c'est une stream qui est writable et si nous sommes sur ce stream writable je peux mettre par exemple fx.write non pas write create create stream j'ai fait comme ça à l'intérieur je peux mettre par exemple on va écrire ou dans index index.js non index.html.html normalement ça doit être tout juste dans un string après je peux mettre encore cet encodage ici je ferme encore ici maintenant celui ci je peux les changer ça puisse être même ça peut être même index.js je vais que les documents qui se trouve donc coller les strings qui se trouve dans cet index.js puisse passer là bas maintenant pour que ça puisse passer là bas nous devons maintenant faire ça parce que c'est les writables nous sommes ici je peux faire ça oh je crois pourquoi est-ce qu'on a eu cette erreur là quand nous sommes dans un mode writable je peux faire ça je peux encore faire ça à l'intérieur ici je vais appeler maintenant c'est un fichier ce qui est fichier write.write maintenant j'ai fait je passe à tout juste le c'est un fichier des signes parce que nous devons premièrement lire d'abord ce que nous voulons copier et les mettre dans un writable document et nous les mettons dans cet objet ici nous définissons notre writable document notre writable document c'est notre index.html nous voulons écrire les streams qui se trouvent ou les programmes qui se trouvent dans cet index.js dans cet index.html si nous voulons faire ça nous écrivons write qui est cette méthode ici et nous nous écrivons encore write et le write ici c'est une méthode qui permet tout juste d'écrire quelque chose dans un fichier ou dans un navigateur ou envoyer ou quoi envoyer au client plutôt maintenant nous passons à l'intérieur comme paramètre read read là c'est cette l'information qui seront qui sera tout juste lit dans cet index.html je crois c'est ça maintenant nous ce n'est pas ça normalement on doit pas faire ça on devait faire une date parce que nous ne dépendons tout juste pas directement de celui ci nous dépendons tout juste des dates qui préviendra du read et ça va passer par ici et nous prenons ces dates nous les remettons nous les mettons à l'intérieur si je clique ici et nous allons sur index vous voyez tous les programmes du node.js vient de s'insérer ici vous voyez là c'est le node.js qui vient de s'insérer dans les index ça va nous à tout juste faire copier ce qui se trouve dans l'index.js ça les place dans index.html là c'est une méthode pour copier la deuxième méthode pour copier nous pouvons utiliser tout juste une méthode courte qui s'appelle read.pipe ça va tout juste créer une canal cette canal nous mettons directement write à l'intérieur quand nous mettons directement write à l'intérieur ça va encore prendre maintenant pour ne pas tout juste pour faire une confusion je vais d'abord créer un fichier ici qui tout autre pour vous faire voir je peux dire par exemple notre f point html notre f ou notre fichier point html c'est notre fichier que nous voulons lire pour les faire passer à index et si nous sommes ici nous n'avons toujours pas cette fichier si nous devons les créer notre fichier et si nous voulons créer cette fichier nous disons notre f point html notre f point html je vais maintenant mettre quelque chose à l'intérieur pour mettre quelque chose à l'intérieur je peux venir ici prendre tous ceux qui se trouvent ici et les copier venir ici et faire les pestes nous voulons toujours prendre tous ceux qui se trouvent ici les faire passer dans l'index l'index jusqu'à nous les faire passer ici jusque là il ya rien ici ou dans index nous voulons mettre tout ce qui se trouvent ici les mettre dans l'index ok maintenant j'ai retourné dans index.js pour le faire passer nous avons notre f point html nous voulons faire les pipes pipe et tout ce qui se trouve dans cette fichier si les faire passer dans dans quoi dans white c'est quoi ride point pipe ride ride non white point pipe ride je crois c'est ça white point pipe ride parce que ça va commencer à prendre je crois c'est ça ok essayons de voir il ya quelque chose qui s'est craché non sachez faille notre f allant ici notre f html index point html mais non je crois il ya rien jusqu'à là c'est à dire il ya erreur où provient cette erreur je croise je crois on doit commencer par ride qui va donc faire par ip et d'encore white si je crois white white vous voyons encore ok maintenant si nous allons dans index ok ça vient tout juste de prendre tout ce qui se trouve dans notre oui ça vient tout juste de prendre tout ce qui se trouve dans index et les faire passer ici vous voyez ça vient donc de faire les copier coller ça vient de faire les copier coller là c'était tout juste nos méthodes fx ou file system je retourne encore où je retourne dans notre programme ici on est à ce niveau qu'est ce que nous pouvons faire encore à part se créer tu vas ridden red stream nous pouvons spécifier aussi une deuxième chose que je n'ai pas spécifié si vous écrivez fx point par exemple white white file cette méthode ici white file par exemple qui peut s'appeler node cette file node point js par exemple notre point js par exemple je peux mettre une fonction ici une fonction qui va encore pour pouvoir prendre des réponses et data à l'intérieur à tester je fais erreur je fais trop oui oui trop erreur trop erreur il fait console je fais console point log non erreur mais comme c'est une méthode white normalement ça devait être tout juste erreur parce que c'est une méthode white c'est ça nous sommes en train d'écrire mais pas de lire quand nous sommes en train d'écrire nous devons écrire quelque chose que nous voulons écrire dans cette fichée ça va ça c'est une méthode que nous avons étudié qui va nous créer cette fichée là maintenant je vais tout juste spécifié pourquoi si ça commence à faire ça ça commence à faire ça parce que nous sommes tout juste j'ai lancé quoi j'ai lancé notre monde notre monde est en train de faire des requests à chaque minute ça va commencer à faire donc à louper tout juste à cette action on peut aller tout juste sur le terminal et lancer avec node index.js pour que ça puisse se lancer une fois j'ai déjà créé quelque part qui s'appelle node.js ici node.js où il y a à l'intérieur c'est bonjour ici maintenant cette méthode ici c'est une méthode asynchrone c'est quoi une méthode asynchrone c'est une méthode qui permet tout juste à c'est une méthode qui permet tout juste à vérifier si si quoi si un de qui donc qui permet tout juste à charger à charger une pardon à charger quoi qui permet tout juste à attendre si les dossiers ou les fichiers est là ou si les dossiers est prêt pour les livrer mais il ya des méthodes qui ne permettent tout juste pas attendre s'il ya une complication directement ça envoie de quoi ça envoie tout juste non il ya des méthodes qui permet tout juste à bloquer l'exécution tout juste du programme par exemple si nous mettons white white file async white file async nous permet tout juste à faire quoi nous permet tout juste à n'est pas tout juste donc je peux dire à n'est pas sauter les étapes on n'est pas sauter cette programme si ça commence à chercher ou à lire un fichier ça va attendre que cet processus puisse se terminer pour passer à d'autres exécutions du programme et pour éviter ça c'est pourquoi on utilise les méthodes non async ça devait être 5 c'est pourquoi on utilise la méthode asynchrone qui nécessite pas tout juste et d'ajouter les 5 ici il ya une méthode asynchrone la méthode asynchrone même si les fichiers n'existe pas bon même si les fichiers n'existe pas ça va directement envoyer erreur mais si les fichiers existent et qu'il y a par exemple une complication des réseaux ça va attendre que ce fichier puisse exister pour nous donner les résultats mais les programmes va continuer à exécuter d'autres choses en attendant que cela puisse être disponible mais avec les rois terres file 5 ça ne continue pas à exécuter d'autres choses ça ça attend tout juste à ce que cette fichier puisse être disponible disponible à être livré c'est pourquoi ça bloque l'exécution cmp ça n'est pas tout juste préférable si vous êtes en train de créer un programme là vous pouvez mettre à 5 si vous mettez une méthode asynchrone là vous n'aurez tout juste pas à faire la recourcer à une callback parce que les callback ce sont des méthodes qui sont asynchrones et si nous sommes ici là nous ne sommes tout juste pas nous disons tout juste comme ça bonjour par exemple j'ai dit non de dit non de toi par exemple si directement non de toi je dire bonjour non de 3 là directement je peux créer ok je dois tout juste lancer les terminales et dire non de non d'index je peux non d'index point j s j'ai fait ça ouais ça nous a créé tout juste à cette note de 3 js ça nous crée cette dossier ici maintenant pour le moment nous n'avons toujours pour le moment on ne sait pas faire quoi les endo pour endo les erreurs ou s'occuper des erreurs parce que si vous définissez comme ça dans une méthode synchrone vous devez endo les erreurs avec la méthode à 5 et non la méthode de try and catch comme il n'y a pas de callback pour endo ou pour s'écharger des erreurs là nous devons passer pour voir s'il ya quelque chose qui ne fonctionne pas en cherchant cet fichier ici pour voir les ré quoi pour voir l'erreur nous devons utiliser tout juste les trail trail chez une méthode qui permet tout juste à tester si donc l'école qui va se trouver à l'intérieur du trajet les codes qui donc si ça fonctionne si ça fonctionne ça va renvoyer ça si ça ne fonctionne pas savoir catch les erreurs ça va donc ça va renvoyer tout juste l'erreur dans catch à nous avons tout juste erreur comme paramètres après erreur comme paramètres nous mettons ça maintenant je vais expliquer tout juste à l'étraie et les catch les traits et les cas tout programme qui va se retrouver ici si ça fonctionne bien savoir et trop et retourner tout ce que je trouve ici si ça fonctionne mal ça va retourner tout ce qui se trouve dans catch erreur mais n'importe bien passé je prends tout juste à celui ci je les fais 4 j'ai pas réussi à l'intérieur j'ai fait comme ça et si j'ai fait comme ça je peux faire maintenant si je fais comme ça ok si ça marche bien il n'y a pas de problème je peux mettre directement ici console point logo bien console point logo bien et si ça ne marche pas bien j'ai pas ici j'ai fait console point logo console point logo mal au lieu d'écrit mal je mets tout juste erreur point message ça va nous envoyer cette erreur maintenant je peux mettre tout juste nos deux quatre nous sommes dans un mode white file et je vais mettre créer notre file et pour clia ou pourra bien fait ça ok je fais ça nos deux un nex point j s si je fais comme ça bien ils n'ontent des fois une c'est quoi ça maintenant ça nous a créé tout juste un nom de points js c'est si c'est si ça nous a créé notre point js et maintenant bien ils n'ontent des fans c'est quoi qu'est ce qui n'est pas défini ou bien les biens si je n'ai pas mis ça dans un string on peut voir oh pourquoi est ce qu'on met bien ça n'est pas et une autre des fans parce que je n'ai tout juste pas mis ça dans un string je peux mettre 5 pour créer notre cinquième fichier j'aimerais tourner si et pour à tout juste éliminer tout ce qui se trouve à l'intérieur où est-ce que je suis faire ça le fait non de bord à l'ensemble notre nom de mon nom de mon index point js notre monde commence à nous créer trop des trucs là c'est pourquoi je n'ai pas voulu utiliser notre monde pour faire cette file à synchrone nous devons utiliser tout juste nos deux sans notre monde pour que notre monde est en train tout juste de renvoyer des plusieurs requêtes au même moment notre index point js là ils nous ont déjà créé ça c'est n'est tout juste pas nécessaire encore de continuer parce que j'ai fait ça c'est bien ça nous a renvoyé bien et ça nous a créé ce dossier ici là c'est maintenant s'il ya un problème par exemple si je fais comme ça et que ce fichier n'existe pas je retourne ici je retourne ici et je pars ici je fais non de l'ex point js et je clique comme ça ça va bien oh comme nous sommes dans un mode white ça va toujours white parce que c'est il n'y a pas de problème ainsi nous sommes dans un mode ride ride file comme il n'y a pas un fichier qui est tout juste avec un set non la savoir un vrai erreur savoir un vrai erreur j'ai peur je mets non de l'ex point js pourquoi est-ce que ça envoie bien ce n'est bon rite file pourquoi est-ce que ça envoie erreur et ça envoie bien c'est quelque chose qui qui m'échappent un tout petit peu notre gs non de rite file à 5 bon essayons encore des lancers non de l'ex point js oui c'est ça ça c'est ça oui je crois que j'ai compris ça a été fait pour moi c'est ce que j'ai fait pour moi ce que j'ai fait pour moi j'ai fait ça c'est ça c'est ça en fait pourquoi ça ne se lance pas il ya déjà cet dossier si je l'avais créé maintenant si ce dossier n'existe pas je peux mettre par exemple node comme ça allons là node index point js vous voyez ça nous a renvoyé tout juste une erreur qui est non sachez fallow direct open c'est à dire cette fichée ici n'existe pas donc ça n'est pas les lire ça ne peut pas les lire ça nous a renvoyé cette quatre heures ici parce que celui ci n'existe pas vous pouvez faire ça ça c'est ride file vous pouvez mettre une m file asynchrone et synchrone vous ajoutez tout juste 5 5 5 pour donc exécuter les rites file à mode synchrone ou mode qui permet donc à attendre que les dossiers ou les documents ou les fichiers puissent être disponibles avant de continuer avec l'exécution des autres programmes je crois c'est un tout petit peu c'est on va continuer encore là pour aller même quelque part là jusqu'à aller en bas ici merci à toute personne qui est arrivée à la fin de mon entraînement sur nos deux girs si ça vous a ajouté un peu quelque chose sur ce que vous avez votre abonnement ou votre commentaire ou like me fera du bien merci à la prochaine merci à tous